Salut à tous et bienvenue dans cette sixième partie de mes tutos consacrés à la colorimétrie et à l'étalonnage dans DaVenture Resolve. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonné à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires et j'ai donc de plus en plus envie de vous faire des vidéos. Donc voilà cette sixième partie de ma série consacrée à DaVenture Resolve. On va voir dans ce tuto une utilisation de l'outil des courbes ici en bas, deux façons différentes de l'utiliser et en même temps on va étudier un look, le cross-process ou cross-processing qui est un look d'image. Pour ça je vais utiliser, même chose que dans le tuto précédent, des vidéos données par Blackmagic qui sont des DNG, donc des fichiers RAW. Mais encore une fois vous pouvez faire ça avec vos propres images, ça ne change rien. Donc pour le cross-processing, ce qu'on va faire c'est que ici déjà je vais vouloir partir sur une base un peu plus équilibrée. Voilà, sur ma balance des blancs. Ensuite ce qu'on va faire, je vais rajouter un node en série, ici voilà. Et sur ce node en série, on va commencer à travailler avec les courbes. Donc les courbes, vous les trouvez ici, tout à gauche. Et vous pouvez l'ouvrir en grand grâce à ce petit onglet ici. Et donc ici vous avez les courbes. Si vous touchez les courbes, vous voyez que ça va toucher, ici sur la luminance, ça va toucher aussi toutes les courbes suivantes. Et donc l'autre solution c'est de décocher Gang Custom Curve pour n'intervenir que sur un des paramètres, soit la luminance, soit le rouge, le vert ou le bleu. Donc hop ici on va faire un petit reset. Et donc sur ce premier node, on va se mettre en décochant Gang Custom Curve, ici, pour venir sur les rouges, ici. Hop, venir assombrir un petit peu comme ça, poser un petit peu les rouges, on va le mettre par ici. Et dans les hautes lumières, comme ça, augmenter un petit peu la lumière de nos rouges. Voilà. Ensuite, on va passer au bleu. Et dans le bleu, je vais décider ici d'arrêter mes hautes lumières, ici. Voilà. Donc on voit que cette barre, ici, ça correspond à cette barre, ici, de notre parade RVB. Regardez bien, si je baisse mon bleu, je le stoppe au deuxième trait. Voilà, on s'arrête au deuxième trait. Il y a ici le nombre de lignes que vous retrouverez ici. Donc je vais arrêter mes hautes lumières vers ici. Et puis je vais commencer mes basses lumières, hop, vers ici. Voilà. Ensuite, pour terminer, on va faire le vert. Et sur le vert, hop, on va venir appuyer un petit peu, assombrir un petit peu notre vert dans les basses lumières. Et comme pour le rouge, augmenter légèrement ici. Voilà, donc, un traitement déjà en trois parties, du rouge, du vert et du bleu. Après, donc, ce node, je vais rajouter un node suivant, ici. Et je vais venir une nouvelle fois dans mes outils courbes. Et cette fois-ci, je vais travailler avec le gang custom curve coché. Voilà. Et donc, ici, je vais venir travailler sur la luminance. Hop. Je vais venir, hop, assombrir un peu mes basses lumières. Et relever un petit peu mes hautes lumières. Voilà, donc, hop, un look cross-process. Si je désactive l'ensemble de mes nodes, voilà de quoi on est parti. Images de base. Et ici, donc, un nouveau look qui peut faire cinéma, qui peut s'adapter à certains looks dont vous aurez besoin. On pourrait aussi corriger, puisqu'ici, je sors au niveau des rouges, mes hautes lumières. Je pourrais décider, hop, de faire mon cross-process, mais, hop, dans les règles. Voilà, donc, mon look avant correction. Et puis, après correction. Voilà, ça peut correspondre à un look souhaité, que vous pourrez donc adapter à un de vos films. Ici, je vais faire Grab Steel. Je vais venir ici poser la même correction. Alors là, on est un petit peu bleu. À mon avis, hop, je vais désactiver celui-ci, désactiver celui-ci. Et venir faire déjà une première correction qui n'était pas bonne ici, dans les bleus. Hop. Voilà, il faut vraiment partir d'une base équilibrée, puisqu'après, comme on trafique beaucoup les couleurs de bleu, l'équilibre des couleurs, si vous ne partez pas d'une base bien établie, ça peut poser problème. Même chose pour les basses-lumières. Voilà. Voilà, donc, mon image, après correction, au départ, on est parti de ça. Donc, après correction, et ensuite, je vais, voilà, activer mon cross-process que j'ai fait, en activant mes deux notes suivantes. Donc, avant correction, ça donnait ça, et puis après correction, c'est ça. Voilà, donc, un look facile à faire. Je vais vous montrer aussi comment créer une autre version, ici. Si cette version-là, vous voulez la garder, et vous voulez en faire une supplémentaire, dans Remote Version, ici, vous allez pouvoir faire Create. Et on va faire Version 2, oui. Ici, donc, on pense en Version 2, c'est ce qu'on a fait. Et si je viens faire Version 1, ici, Load, je vais partir, pardon, sur ma première version, sans aucun node traité. Et donc, ici, je vais pouvoir faire un autre look, toujours dans le cross-process. On va faire une autre méthode de travail, qui ressemble un petit peu à ce qu'on vient de voir. Cette fois-ci, même chose, j'ai établi d'abord une première correction. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un deuxième node. Deuxième node où je vais venir, sans le Gang to Storm Curve, retoucher mes couleurs. Je vais éclaircir un peu mes hautes lumières dans les rouges. Hop, comme ça. Voilà. Ensuite, sur mes bleus, je vais venir démarrer mes hautes lumières, mes basses lumières, pardon, par ici, et augmenter mes hautes lumières. Hop, comme ça. Ensuite, on va faire les hautes lumières, pareil pour le vert. Voilà. Et dans ce look, ici, on va avoir un contraste un peu plus faible que sur le look précédent. Et donc, dans le node suivant, hop, ici, je vais décider, dans mes courbes, en Gang to Storm Curve activée, donc, je vais décider de venir établir une correction dans les luminances. Hop, inverse à ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire comme ça, et comme ça. Et voilà, là, donc on va avoir un look un petit peu plus romantique. On voit ça dans des clips publicitaires pour des parfums, par exemple. Et ici, hop, voilà, on va avoir ce look avec des noirs, un peu moins noirs. Si on ajoute cette correction à une version nouvelle de ce clip, donc on va faire toujours pareil, Remote Version, créer une nouvelle version, on va venir charger la version 1. une fois dessus, on va faire un bouton droit ici, Add Correction, et on va, alors encore une fois, même problème que vu précédemment, il faut d'abord établir ici une correction qui correspond à ce qu'on a besoin au départ, quelque chose d'équilibré, voilà. Hop. Voilà, une image un peu plus équilibrée, et ensuite, je vais activer celui-ci et celui-là. Et voilà, donc, notre look, comme ça, avec des noirs un petit peu moins noirs et un contraste moins fort. Un look que je trouve très à la mode en ce moment, et pourtant, quelque chose d'un petit peu old school, mais voilà, une image très à la mode en ce moment, on va essayer d'appliquer ça sur ce premier plan. Voilà, toujours pareil, pensez à vérifier votre correction de départ. Voilà, on va rester là-dessus. et voilà, donc, notre look appliqué à tous nos clips. Chose que je n'ai pas dit dans le tuto précédent, donc, petite parenthèse, mais si vous regardez ces tutos, c'est que vous avez déjà un certain niveau et donc, vous l'aurez compris tout seul, mais ici, quand on va passer d'un plan à l'autre, on va avoir donc la même correction. Voilà. C'est ça, l'étalonnage. On va éviter d'avoir ce genre de choses. Vous êtes sur la version 2, hop, ici, et donc, quand je passe de ça à ça, ça ne va pas. Bon, c'était une petite parenthèse, mais j'imagine que si vous regardez ces tutos, vous le savez déjà. Voilà, donc, pour ce tuto plutôt simple, plutôt rapide, mais dans lequel on aura vu ces outils-là de courbe et ce look, pardon, cross-process qui est vraiment sympa. Voilà, donc, rendez-vous dans la septième partie prochainement. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y. vous pouvez toujours laisser un commentaire aussi si vous avez des questions ou simplement pour faire un coucou, c'est toujours sympa. Et puis, vous pouvez aussi mettre un petit j'aime, c'est toujours agréable. Allez, à bientôt.